Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui à Beauchastel pour le départ de cette quatrième étape entre Beauchastel et Sarra, 105 km 200 au programme avec dans la première moitié de course deux grands prix de la montagne de deuxième catégorie dont le col de Combéron qui sera le premier à être franchi, 12 km de montée à 5% de moyenne, autant dire que d'entrée de jeu ça va mettre nos courses dans le bain, un rush ensuite à Vernoux-en-Vivarey avant de reprendre le col de Mont-Rénault en deuxième catégorie allemand, ensuite ce sera Trévalonnet, ne vous fiez pas au profil, Lamastre pour le deuxième rush, Saint-Gerdaï pour le troisième, ensuite ce sera de la descente jusqu'à Sarra, jusqu'au Rhône pour l'arrivée de cette quatrième étape, est-ce que le maillot rose va changer d'épaule ? On le saura dans quelques instants après le résumé de cette étape, à tout de suite. 105 km 200 donc à parcourir pour cette étape très vallonnée, on a demandé au directeur sportif d'Arkea ce qu'il en pensait. Grégoire, vous avez deux filles très bien passées en général, Morgane et Greta, aujourd'hui c'est une étape qui n'est pas plate du tout, très vallonnée, il ne faudra pas louper le coche sûrement. Oui exactement, on a deux filles encore qui peuvent jouer le classement général, aujourd'hui ça ressemble beaucoup à hier, assez vallonnée, IBCTA le maillot mais ça va être compliqué de contrôler, donc c'est sûr qu'on va tenter d'aller dans les coups et de surtout pas louper l'échappée parce qu'on ne pourra pas rouler vu qu'on n'est que trois au départ. Départ donc aujourd'hui du barrage CNR de Beauchastel avec un temps très beau et chaud sur les routes. Le départ réel est donné à 11h40 par Louis Jeannin. De timides tentatives à Dîmes, ce début de course avant une première véritable attaque. Il s'agit de la concurrente néerlandaise Daniek Angveld de l'équipe GT Crush. Elle sera reprise dans la montée du col de Combéron. L'allure très soutenue en tête fait de nombreux dégâts à l'arrière du peloton qui perd de nombreuses unités au fur et à mesure de la montée. Et une autre jeune coureuse décide à ce moment de tenter sa chance, c'est Antonia Niedermayer de Canyon qui prend une avance suffisante avec un rythme régulier. Elle passe en tête au col de Combéron avec une trente d'avance et empoche les cinq points du Grand Prix de la montagne. Nadia Quagliotto, la porteuse du maillot à poids, passe deuxième et conservera son maillot. Le groupe maillot rose ne donnera pas plus de 2 minutes 10 à la couvreuse de tête qui montre vraiment une très belle attitude et de très belles choses sur ce début de course. Elle passera en tête d'ailleurs au sprint intermédiaire de Vernot en Vivaret pour le premier rush. Dans le deuxième Grand Prix de la montagne de la journée, le col de Montrenault, deux coureuses de beeping sortent du groupe maillot rose. Il s'agit de Sylvia Zanardi et de Nadia Quagliotto qui est porteuse du maillot de Grand Prix de la montagne. Elles seront reprises toutes les deux après le deuxième rush de Lamastre remporté par Niedermayer toujours seul en tête. La course en solitaire continue et la coureuse de Canyon semble en grande forme régulière et concentrée. Derrière, c'est Simone Boilard qui tente de faire bouger les choses au point que le groupe se réduit à 10 concurrentes à 15 km de l'arrivée. La ligne d'arrivée se rapproche et on ne voit pas comment Niedermayer, spécialiste des contre-la-montre, pourrait perdre cette étape dans la grande descente avant Sarah et son directeur sportif est enfin soulagé. On essaye de limiter les dégâts derrière mais on a compris que le maillot de leader changerait d'épaule. Incroyable victoire de la jeune allemande Niedermayer de Canyon qui devance le groupe maillot rose d'1 minute et 11 secondes sur la ligne d'arrivée. Le prix de la combativité est logiquement desservi à l'allemande pour son oeuvre du jour. Le troisième maillot qu'elle va empocher, c'est le maillot blanc de Meilleur Jaune avec 1 minute 6 avance sur Simone Boilard. La goutte Iris conserve son maillot vert des classements par points. Le classement des rushs est toujours dominé par Danique Ebram qui ne conserve que 3 points d'avance sur Sylvia Zanardi. La coureuse de beeping que Nadia Quagliotto conserve elle son maillot des meilleures grimpeuses. Le classement général lui est maintenant dominé par Antonia Niedermayer qui possède 37 secondes d'avance sur Lux à De Guest et 1.06 sur Simone Boilard à noter la belle place de Greta Richou 5e à 1.11. Pour vous, aujourd'hui, c'était un grand contre-la-montre ou un énorme entraînement ? Oui, c'était un très très grand contre-la-montre. Je me suis donné à fond tout le long. C'était très difficile, mais je pense que finalement, ça en valait la peine. Vous ne vous êtes jamais retourné, parce que pour vous, c'est devant que ça se passe. Non, je ne regarde jamais en arrière quand je suis échappée, parce que je pense que pour soi-même, il vaut mieux regarder devant, ne jamais se retourner quand vous êtes échappée. Voilà, donc superbe arrivée ici à Sarah, une nouvelle leader qu'il a vraiment entièrement méritée. On verra demain si elle réussira à le conserver, parce que l'étape de demain ne sera pas simple du tout. Nous partons en Lausère pour cette cinquième étape longue de 109 km avec 2360 m de dénivelé positif. Nous partirons de Florac, où ce sera à peu près tranquille pour le premier roche avec la boucle autour de Florac. Nous partirons ensuite sur Montvert pour le deuxième roche intermédiaire. Le col de deuxième catégorie, le col de Finiel, suivi immédiatement par le Mont Lausère, par l'autre versant qui sera utilisé tout à l'heure pour l'arrivée. Ensuite, c'est le roche à Bagnol-les-Bains. Un autre Grand Prix de la montagne de deuxième catégorie, la pierre plantée, suivi ensuite par le Goulet, toujours en deuxième catégorie. Et on reviendra pour cette arrivée finale sur le Mont Lausère. Étape donc qui va sûrement faire des dégâts parmi les filles. Elles seront très contentes, je pense, d'être à l'arrivée. On se donne rendez-vous donc demain matin à Florac pour le départ de cette cinquième étape. Reposez-vous. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada